Vendredi 4 mai, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction sur Grand Lille TV en images. En 8 minutes, on fait un tour complet de l'actualité du jour près de chez vous et on démarre par vos prévisions météo avec de bonnes nouvelles. Pour la fin de semaine dans la région, le soleil se confirme pour les 3 ou 4 prochains jours. Dès aujourd'hui, on bénéficiera donc d'une belle journée ensoleillée, du ciel bleu pour tout le monde. Les températures, elles continuent de remonter doucement. Après un temps frais tout de même ce matin au réveil, jusqu'à 19 degrés sont annoncés cet après-midi à Lille et même plus de 20 degrés pour ce week-end sous le soleil. Les prévisions complètes de la chaîne météo bien sûr après ce journal. Dans cette édition d'abord, on parle de sport et de football avec un nouveau match crucial pour le LOSC ce week-end. Dimanche après-midi à 17h, c'est l'antépénultième journée de Ligue 1, la 36e. Les DOC joueront à Toulouse leur survie dans l'élite du football français. Actuellement 19e et donc relégable. Lille n'a que deux points de retard sur le premier club hors de danger, le 17e, qui n'est autre que son adversaire ce dimanche. Une victoire face à Toulouse permettrait donc aux Lillois de repasser devant les Toulousains et de reprendre leur destin en main. Pour cette rencontre décisive, le club a besoin de soutien et a décidé d'offrir le transport en bus et les places au stade. Il y aura donc 850 supporters à Lillois au stadium de Toulouse dimanche après-midi. Une volonté forte du directeur général du club, Marc Inglas, de soutenir l'équipe dans ces moments difficiles, comme il l'a expliqué hier lors d'un entretien exclusif à Vincent Vieillard. On a ouvert la possibilité d'être financé pour les voyages et les tickets au stade. On avait une capacité de 850, mais c'est tout vendu. En moins de 24 heures, on avait des centaines de pétitions additionnelles. On a dû clôturer parce qu'on n'a pas plus de capacité à la tribune de Toulouse. C'est sûr qu'on aura un grade rouge et blanc. C'est sûr qu'il y aura une bonne ambientation. Mais aussi, je demanderais de faire toutes les expressions avec le maximum de civisme pendant la journée à Toulouse, mais aussi pendant les matchs. Et en sachant que ça, c'est un match très important, un match capital. Toulouse-Lille, 36e journée de Ligue 1, c'est dimanche après-midi, à 17h. L'autre actualité de ces jours-ci, c'est la grève qui se poursuit à la SNCF. De nouveau ce vendredi, seuls 15% des TER est intercité et un TGV sur 3 devrait circuler. 184 de substitutions sont prévues dans la région. Toutes les infos, comme d'habitude, sur ter.sncf.com et l'application TER. Mais les usagers, eux, continuent de protester contre cette grève perlée et contre les récentes annonces de Guillaume Pépil, présents de la SNCF, des indemnisations qui ne sont pas à la hauteur. Selon eux, on écoutera certains de ces membres de collectifs d'usagers tout à l'heure dans notre prochaine édition régionale. Notez dans cette édition, en bref, une maison détruite par le feu hier matin à Tourcoing. Deux personnes ont été légèrement blessées et transportées à l'hôpital. Dans l'habitation, les dégâts sont tels que 7 personnes ont dû être relogées hier par l'association turquenoise Solia. Et puis la région de la métropole hiloise a l'honneur de l'émission La Maison France 5. Ce soir, à 20h50, le présentateur Stéphane Thébault est allé découvrir Roubaix et le Vieux-Lille pour évoquer notamment le passé industriel et textile de la région. Ce soir, sur France 5, à 20h50, dans cette édition également un peu de culture avec la 20e édition du festival Oisem Lacordéon. Dès ce soir et jusqu'au 27 mai à Lille. Comme à chaque fois, l'événement proposera plusieurs temps forts, des concerts, des découvertes, des bals. Cela commence dès ce soir au Grand Sud avec une dizaine d'artistes invités pour l'ouverture, notamment son Séverino, Loïc L'Antoine et Salim Sferdjela. Autre moment attendu, le bal du Ceval Blanc. Demain soir, toujours au Grand Sud, mais aussi jeudi prochain, le 10 mai, la Waspétanque Cup. La soirée 20 bars, 20 groupes ou encore le village W au cœur de Oisem. Sans oublier le week-end de clôture fin mai dédié à Cuba, à la gare Saint-Sauveur. Présentation de cette 20e édition du festival Oisem Lacordéon au micro de Xavier Silly. Lacordéon est un instrument qui permet vraiment une programmation de tous les styles et tous les genres. Il y a de l'accordéon dans le monde entier, de plusieurs types d'accordéon, du folk, du classique, évidemment musécheno, chanson, rock, etc. Donc au niveau de la possibilité de programmation, on n'a vraiment pas limité. Donc de ce côté-là, il n'y a aucun problème. Après, il y a le quartier aussi qui fait. C'est un quartier qu'on aime beaucoup, qui est un peu un chaudron festif de la région, en tout cas de la métropole lilloise. Et donc c'est pour ça qu'on l'a mis dans le titre, parce que le quartier est vraiment consubstantiel à la fête et à ce festival d'accordéon. Pour finir ce journal, le grand angle de la rédaction à la découverte d'une confiserie du Pré-Catelan à la Madeleine. Spécialité est produite ici, le nougat avec des produits, des ingrédients de la région. Reportage signé Céline Uré. Si vous achetez du nougat dans la région, il s'agira peut-être du nougat fabriqué par la confiserie du Pré-Catelan à la Madeleine dans le Nord. Depuis 1925, cette confiserie produit du nougat avec des ingrédients provenant de la région. Seules les amandes ne sont pas de chez nous. Chaque jour, 400 kilos de nougat sont fabriqués par une équipe de 4 personnes, dont le savoir-faire fait la différence. Sans le savoir-faire, on ne peut pas faire de nougat. Alors, ça s'explique de la façon suivante, c'est qu'en fonction de la météo, en fonction de l'humidité qu'il y a dans l'air, on ne va pas cuire à la même température, on ne va pas cuire de la même façon et on ne va pas laisser le nougat en étuve le même temps nécessaire. Une fois ce savoir-faire maîtrisé, la recette est simple, blanc d'œuf, sucre et sirop de glucose, auxquels sont ajoutées une bonne quantité d'amandes. On prend du sirop de glucose, du sucre qu'on fait bouillir à une température que je ne vous dévoilerai pas parce que ça fait partie des secrets de fabrication. Pendant ce temps-là, on prend les blancs d'œufs qu'on monte en neige dans une autre marmite et puis on va mélanger progressivement ce mélange pour que les blancs en neige ne s'effondrent pas puisqu'on sera au-dessus des 100 degrés. Donc il faut prendre quelques précautions. Ensuite, on va étaler le nougat dans des cadres sur des feuilles de pâte d'enzyme, autrement appelées de l'hostie. Et puis on va couper ces plaques en bandes et c'est bon, on les coupera en cul. À la vanille, au caramel, au beurre salé, à la chicorée ou encore au rhum, la confiserie de la Madeleine fait preuve de créativité. Ce spectacle culinaire n'est pas seulement réservé à quelques privilégiés. L'atelier est ouvert au public depuis janvier 2015 et à l'issue de la visite. Les plus gourmands peuvent faire leur plein de confiserie en faisant une halte dans la boutique. Voilà ! Qu'est-ce qu'on dit, Loulou ? Merci. Allez, fin de ce journal. Dans un instant, la suite sur Grand Lille TV. Vos prévisions météo, au beau fixe, aujourd'hui pour la fin de semaine, pour ce week-end, du soleil pour tout le monde et près de 20 degrés pour les températures maximales. Très belle journée à toutes et à tous, ensemble, évidemment, sur Grand Lille TV. Sous-titrage MFP.